Et concernant la France, il y a un bonus inflation, un nouveau chèque prévu par l'État. Alors que le prix des denrées alimentaires ne cesse d'augmenter, l'État a prévu plusieurs prix pour aider les Français à faire face à l'inflation. Un nouveau chèque serait prévu. Jean Castex devrait annoncer de nouvelles mesures pour aider les Français à affronter la flambée des prix. Force est de constater qu'avec la crise sanitaire, le prix des denrées alimentaires, du carburant et des autres produits de quotidien a considérablement grimpé. La guerre en Ukraine n'a fait qu'aggraver la situation. Pour profiter de la prime inflation, il faut impérativement toucher moins de 2 000 euros par mois. Ce plafond équivaut au salaire avant le prélèvement à la source. Sur le bulletin de paie, il suffit de vérifier la colonne nette à payer avant IR. Pour profiter de cette aide financière, il faut également résider en France. En ce qui concerne les retraités, il faut empocher le minimum vieillesse à SPA ou une pension dont le montant ne dépasse pas le seuil de 2 000 euros. A ce propos, un communiqué officiel rapporte « L'évaluation des ressources se fait en fonction de la valeur des pensions de base et de retraite complémentaires. Les pensions de réversion sont également prises en compte. » Pour les indépendants, il faut avoir été actifs en octobre 2021 et avoir procédé à une déclaration à la MSA ou à l'URSSAF. Le revenu net pris en considération celui qui équivaut à la déclaration annuelle. Enfin, pour les auto-entrepreneurs, le chiffre d'affaires doit être supérieur à 900 euros entre janvier et septembre 2021. Bien évidemment, le revenu moyen de 2 000 euros est toujours considéré. Que s'étend sur ce nouveau chèque ? Inflation au micro de la BFM TV, Bruno Le Maire a annoncé « Toutes les options sont envisagées. Nous donnerons une réponse aux Français les plus impactés par la crise. Aucun pays européen n'a déployé autant d'efforts que la France pour protéger son peuple. Nous avons dû débourser 20 milliards d'euros pour lutter contre cette inflation. À titre de rappel, c'est en décembre 2021 qu'Emmanuel Macron fait part de cette mesure à laquelle profitent les étudiants, les employés, les retraités, les fonctionnaires et les indépendants. En tout, ils sont plus de 38 millions d'euros à bénéficier de ce coût de pouce financier. Un nouveau chèque serait en cours d'étude, mais les détails ne sont pas encore connus. Le ministre a même été catégorique cette semaine en annonçant « Nos vies ne seront plus les mêmes qu'avant ».